6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa bonjour A 5 mois de la présidentielle américaine, Washington a pris acte du fait que 2,5 millions de salvadoriens vivant aux Etats-Unis soutiennent massivement le président Naïb Bukele qui parce qu'il est d'origine palestinienne et deux fois élu à la magistrature suprême était devenu un paria pour Washington Mais voilà qu'après l'avoir durement critiqué, la Maison Blanche a décidé de lui faire les yeux doux Alors Washington s'est toujours trouvé des arguments pour dire son désamour vis-à-vis d'un président que les Etats-Unis n'ont pas contribué à élire Il faut dire que le profil de l'homme est loin de correspondre aux critères de la Maison Blanche Naïb Bukele est né en 81 à San Salvador Son père Armando Bukele Catan est un homme d'affaires, un palestinien de confession chrétienne qui s'était converti à l'islam Puis il est devenu un imam reconnu, respecté de tous, une figure influente dans la vie politique de la communauté musulmane du pays Son fils, élu deux fois à la magistrature suprême, est tombé en disgrâce auprès de Washington parce qu'il avait osé se représenter une deuxième fois aux élections présidentielles après un premier mandat Il l'est davantage aujourd'hui puisqu'il a été élu avec une majorité confortable dans ce pays de 7 millions d'habitants En fait, ses électeurs ont plébiscité une de ses politiques les plus remarquables Celle qui a débouché sur l'incarcération de 73 000 membres de gangs sévissant dans le pays depuis les années 90 Une décision qui a considérablement fait chuter le taux d'homicide en ramenant une paix civile longtemps attendue dans ce pays déchiré par les opérations mafieuses Après la deuxième élection de ce jeune président, donc depuis quelques jours le secrétaire d'état américain s'est fondu d'un tweet de félicitations mais pas plus Grand contraste donc avec les virulentes critiques de l'administration Biden dès 2021 contre le président salvadorien qui a d'ailleurs estimé que sa stratégie menait le pays dans une direction beaucoup plus autoritaire que celle de Hugo Chavez au Venezuela Voilà donc qui est dit Ce que les Etats-Unis reprochent en fait au président du Salvador c'est d'être bolivariens Et en réponse à ces critiques, le président a rétorqué Le président Salvadorien bien sûr a rétorqué Cela fait 200 ans que vous nous donnez des leçons Nous ne plierons pas aux dictates occidentaux ni aux critiques de ces pays qui après les actions qui font notre succès se font en critiques, ils ne font que ça d'ailleurs Un pays où leurs ancêtres, les conquistadors, ont érigé un immense empire colonial grâce à une nuée de misérables, d'aventuriers, de brigands venus d'Europe et avides de pillages D'exit le président du Salvador Et il est vrai que depuis son indépendance le Salvador a réussi à devenir l'un des plus grands producteurs de café au monde Il s'est spécialisé dans l'agroalimentaire, la chimie, le pétrole, le textile, le plastique, l'aluminium et les produits pharmaceutiques Depuis l'élection de Bukele, la pauvreté a reculé et le PIB a progressé de 3% Le Salvador profite donc actuellement d'une croissance économique qui dépasse les moyens historiques ce qui annonce un bel avenir pour ce petit pays d'Amérique latine m'en déplaise à Washington Merci Linda Websar, 7h37 sur Algiers Chain 3